Le Désespéré de Gustave Courbet est une œuvre fabriquée de 1843 à 1844 lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La technique utilisée est l'huile sur toile. Le lieu de conservation est un particulier. Les dimensions sont du 45 sur du 54. Cette œuvre est un autoportrait de Gustave Courbet. Elle fait partie d'une série des autoportraits de jeunesse de Gustave Courbet. Cette œuvre est l'une des plus mystérieuses qu'il a faite, mais l'on sait qu'il tenait beaucoup à cette œuvre. Sur cette peinture, on voit un jeune homme qui regarde fixement devant lui, les mains crispées dans les cheveux. Le personnage semble sortir du tableau et ne regarde fixement, où que l'on soit, comme la Joconde. D'autres œuvres de Gustave Courbet, il y a « Au chien noir » et « L'homme rendu fou ».